bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a du lourd on a du très très lourd on va parler de grosse trahison un pas de la petite trahison vraiment de la grosse trahison en kvk on va parler également des nouveaux kvk qui vont arriver et les amis on a du très 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 lourd malgré le fait que ce soit des jeunes kvk et on va aussi commencer avec les events actuellement comme d'habitude la carte a pop et un event magique la roue de la chance alors ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'agace la roue de la chance j'aime préparer mon stock de gemmes à l'avance et donc s'il pouvait l'annoncer quelques jours à l'avance je vous rappelle qu'ils sont engagés dans un patch qui remonte maintenant à plus de six mois a annoncé un maximum d'event à l'avance la roue de la chance normalement elle devait pop et être annoncée vraiment à l'avance et là elle pop par surprise aujourd'hui durant trois jours et en plus regardez il s'agit d'une roue de la chance générique étonnamment on aurait dû avoir sur mon serveur une troisième roue avec un commandant fixe à savoir à rad le timing c'est toujours comme ça trois roues de suite avec un commandant fixe et une roue avec un commandant générique puis le nouveau commandant parfois on a quatre roues avec un commandant lorsque ils mettent plus de temps à sortir un nouveau commandant là normalement certains disent que c'est parce qu'ils préparent justement les nouveaux commandants et ils veulent se donner du temps donc ils vont faire arald arald donc commandant spécifique spécifique en roue de la chance roue générique commandant spécifique on aura notre troisième arald après celle là puis une roue générique encore puis les nouveaux commandants les nouveaux commandants qui devraient être des commandants archers on en est presque sûr normalement le timing ça devrait être ça est ce qu'ils vont le respecter ou pas on n'en sait rien encore à ce stade mais normalement c'est ce que dit la rumeur et donc elle dit aussi qu'ils essayent de se donner du temps en rajoutant une roue générique on le verra bien assez rapidement en parlant d'event qui n'est pas annoncé on ne voit pas évidemment parce qu'on ne le voit jamais dans le calendrier l'event plus que des gemmes vous êtes très très nombreux à me demander par discord en commentaire ou in game le timing de plus que des gemmes je vous le rappelle normalement plus que des gemmes pop tous les 45 jours sur tous les serveurs il s'avère que normalement le timer n'est jamais raccourci sauf une fois où ils sont descendus à 35 jours donc on n'est pas vraiment fiable sur la date il pourrait pop et autour du 15 novembre moi je dirais entre le 15 et le 20 novembre si on se fie à la dernière fois qu'il a pop mais rien n'est sûr avec lilith le plus que des gemmes c'est un even vraiment très aléatoire dans son timing ils l'ont dit normalement ils respectent vraiment les 45 jours mais comme je vous le dis nous ont déjà surpris en faisant moins donc la roue de la chance générique vous le savez c'est en termes de rentabilité un even qui est moins rentable qu'une roue de la chance avec un commandant fixe est moins rentable qu'un roi des cartes mais pourquoi il est moins rentable en nombre de têtes car c'est des têtes qui sont génériques donc et qu'on peut mettre sur n'importe quel commandant donc si vous voulez vraiment ep un commandant qui n'est ni dans le roi des cartes et qui n'est ni dans la roue de la chance qui va arriver par exemple ramsès ramsès vous l'avez raté si vous l'avez raté que vous voulez le up et bien vous êtes obligé de passer par ce type de roue je vais faire tout de suite mon tour gratuit et je vous le rappelle il faut j'aurais aimé avoir une sculpture mais c'est pas la fête je vous le rappelle il faut aller chercher les 10 tours avec les 10 tours c'est là qu'on a la rentabilité maximum mais n'allez pas chercher tout de suite les 10 tours si vous ne voulez pas faire la roue complète car il se peut on est parfois c'est arrivé une fois en deux ans qu'on est une roue de la chance le dernier jour de la roue de la chance qui est en même temps que le plus que des gemmes et donc là on peut cumuler les deux est ce que j'aurais une sculpture voilà mon deuxième lancer j'ai eu une sculpture pour le lancer à 325 donc 325 j'aime une sculpture c'est un très bon ratio moi je le prends volontiers on a aussi on en a déjà parlé la cérémonie de karuak la cérémonie de karuak si vous le faites au niveau maximum faites le vraiment avec vos points d'action naturel d'ailleurs quel que soit le niveau à laquelle vous le faites cette even faut le faire avec votre part d'action naturel ne claquer pas des potions de points d'action pour cette even vous aurez besoin de vos points d'action et de vos potions pour le kvk si vous le faites ça dure quatre jours si vous le faites une fois le matin une fois le soir et bien sur les quatre jours vous n'userez que votre barre naturel de points d'action peut-être une ou deux potions maximum mais pas plus donc vraiment fait le avec votre part naturel vous avez quatre jours prenez votre temps normalement ça passe easy et après vous aurez si vous le faites donc au niveau maximum 12 culture en or donc c'est quand même un rendement énorme c'est l'un des events les plus rentables en termes de sculpture en or je crois même que c'est le plus rentable puisque tout le monde peut avoir ses 12 cultures en or contrairement à des events où seul le premier peut gagner 20 sculptures en or et après en plus vous avez peut-être la chance avec votre alliance d'aller chercher six sculptures supplémentaires 2 sur le dernier 2 sur l'avant dernier et 2 sur l'antépénutiem donc ouais il est pour moi celui là donc vous récupérez avec six sculptures en or en plus des douze si vous avez vraiment beaucoup de chance vous pouvez monter jusqu'à 18 et là c'est vraiment énorme les amis c'était vote moi je le kiffe parce que ça me permet de me blinder encore une fois en gold head en sculpture en or est vraiment de continuer mon stock en parlant de mon stock il continue de monter ce petit stock alors je me le constitue je ne sais pas encore sur qui je vais l'investir je vous avais dit j'allais monter à rad mais finalement je ne suis pas totalement convaincu par un ral je suis à 1020 actuellement je vais monter tant que je ne serai pas où les investir je vais stocker ces sculptures vraiment en ce moment je m'interroge sur sur qui investir tout simplement à ce que attendre des nouveaux commandants je pense monter zenobia j'hésite à finir donc à monter tout court et pas à finir théodora par exemple ou à monter yss aussi pour faire un duo défense que je n'ai pas un yss zenobia qui est une arme fatale je pourrais monter les deux et comme ça j'aurai enfin un bon duo en défense vraiment j'hésite énormément les amis actuellement et quand j'hésite qu'est ce que je fais et bien je stock donc je stock actuellement on va bien voir zenobia normalement avec la place qui m'a attribué durant ce mg je vais pouvoir la débloquer j'aurai cinq têtes que supplémentaires j'en ai déjà cinq donc je vais passer à 10 et je vais donc la débloquer passons à présent les amis à ceux dont je vous parlais les méga kvk qui arrivent et surtout le méga kvk qui arrive et few moments later je vous montre ce petit screen regardez c'est une projection du kvk qui va qui va regrouper donc normalement si les puissances sont sont regroupés si le matchmaking est bien fait on va avoir un petit groupe qui va être fait c'est une projection qui est fait par l'un des royaumes il me semble que c'est le 1860 par l'un des royaumes qui se trouvent être prochainement en kvk dans quelques jours ils ont déjà eu le pop de la fenêtre et regardez si on se retrouve avec ce kvk là le 1841 46 39 60 1851 77 55 44 qui sont proches en termes de puissance plus de 19 milliards pour les plus hauts plus de 16 milliards et demi pour les plus faibles faibles entre guillemets il me semble que ce niveau a été le calcul de puissance ils l'ont fait en prenant les trois alliances les plus puissantes du royaume et regardez ils ont pris le nombre de joueurs aussi supérieur à 250 millions et on se retrouve avec trois royaumes qui ont plus de 200 joueurs à plus de 50 millions c'est quand même énorme c'est vraiment pour des royaumes aussi jeunes donc on le sait le 1846 a reçu beaucoup de migrants le 1860 aussi le 1841 aussi donc on est sur des serveurs qui en plus où il ya des très grosses baleines avec les derniers commandants alors ils n'ont peut-être pas encore tous zenobia puisqu'ils ont migré avant mais en tout cas on se retrouve vraiment dans une configuration où on va avoir des très très grosses batailles reste à voir qu'elles vont être les équipes les équipes on les connaît pas encore puisque ils sont pas encore en pré kvk ça s'est pas encore déclenché donc ils ne sont pas sûrs de tous s'affronter là c'est vraiment une projection de ce qui pourrait être le plus gros kvk du kvk saison 2 qui vont se déclencher donc dans quelques jours si ça tombe sur ce groupe là ça va être vraiment énorme et il va absolument falloir le suivre car il ya vraiment des très grosses alliances des très gros joueurs sur tous ces royaumes là et ça va vraiment devenir notre fil rouge du moment et on va le suivre avec beaucoup d'attention on va passer les amis à ceux dont je vous parlais en début de vidéo la méga trahison du moment ce dont beaucoup de serveurs parle et franchement ça ne va pas servir la cause des deux royaumes qui ont trahi à savoir le 39 et le 44 regardez je vous fais un petit picture une picture on se retrouve sur le un discord qui a été même créé pour dire la vérité entre guillemets dire leur vérité de ceux qui ont été trahis il s'avère qu'il y avait sur le kvk 92 deux beaux groupes deux belles alliances je vous avais parlé du fait qu'on pouvait avoir une trahison qui allait arriver cette trahison elle a bien eu lieu donc on se retrouve avec le serveur 44 et 39 qui ont fait une alliance pour prendre le plus de reward possible aux autres à savoir maintenant ils se retrouvent face aux 35 32 49 53 et 48 et ils ont trois donc 44 39 et le 34 si est greffé et donc pour raconter cette histoire les joueurs du kvk du kingdom numéro 35 ont créé un discord vous le voyez il y a un bienvenu ils ont mis l'histoire et c'est pour raconter il ya un certain nombre d'accusations qui sont faites contre le 32 et 35 et donc sur tout un discord qu'il distribue à qui le veut il y a l'intro la conclusion si les screens j'ai été tout voir les screens de distribution des rewards qui avait été acté les accords qui avaient été fait il ya des screens de discussions privées qui sont sur des whatsapp sur des facebook on a tous les détails des maps etc tout ce qui avait été accordé et tout ce qui en a suivi et donc la trahison est vraiment là très clair on peut le constater très simplement avec des éléments très factuel c'est vraiment intéressant d'avoir fait ce discord là c'est plus rapide qu'une page web et partager le lien et c'est accessible à un grand nom donc c'est une bonne idée qu'ils ont eu pour vraiment pointer du doigt le serveur 39 et 44 et là en tout cas des infos que j'ai ça donne pas du tout envie d'aller sur 39 et 44 et comme je vous le dis souvent les amis une trahison sur un royaume ça laisse des traces les royaumes qui ne sont pas fiables sont connus les alliances et les gouverneurs qui ne sont pas fiables sont connus dans ce jeu et donc se défaire d'une telle image recruter même s'ils gagnent par la suite ça va quand même être plus compliqué que s'ils avaient eu les mains parfaitement propres je vous le rappelle certains très gros serveurs ont fait des trahisons comme ça et après le kvk même s'ils l'ont gagné ça a été très très compliqué pour eux ils ont quand même subi beaucoup de départ on va aller le voir tout de suite ce kvk 92 donc je me sépare du picture in picture on fonce dessus donc on se retrouve sur le kvk 92 un kvk saison 2 du classique du kvk standard et donc on se retrouve bien avec tous ses serveurs qui sont en 1700 et le principal donc les principaux qui ont trahi sont le 44 le bleu foncé et le le cyan le 39 un vous le voyez ils se sont bien étalés ils ont eu une grosse bataille contre le rose notamment le serveur 32 ils les ont bien repoussé de toute cette zone là et on le voit là pour l'instant il y a de très gros fight pour la zigourate c'est ici que ça s'est passé pendant longtemps pendant des heures ça brûle du côté des roses puisque le bleu foncé et le cyan sont vraiment deux serveurs très puissants c'est pour ça qu'ils arrivent à 2 allez deux et demi on va dire en rajoutant le 34 à tenir cette grande zigourate et pourtant pourtant ça pousse de l'autre côté un vous le voyez le vert le 35 ne se laisse pas du tout faire même si ici la forteresse brûle ça se bat ça continue de se battre ça va laisser des traces forcément mais en tout cas le 32 reste un très très gros serveur il arrive quand même à bien se défendre pour avoir deux serveurs face à lui donc vraiment ça reste du très gros serveur le 49 aussi fait du gros job on le voit c'est eux deux on a un bloc qui regroupe vraiment là de ce côté là le 35 qui va pousser le 32 qui va pousser donc ça pousse bien de ce côté là même si effectivement c'est difficile pour eux face aux 44 et aux 39 qui sont tout bonnement de très très gros serveurs également donc c'est ce même si c'est une trahison et que c'est toujours déplorable c'est vraiment intéressant pour nous les observateurs sur cette fin de kvk de voir ce genre de choses et surtout de pouvoir voir les stratégies de fourberie qui sont mis en place par certains pour récolter sur la fin un max de reward donc vous pouvez aller suivre ce kvk c'est le kvk 92 il est bientôt fini il reste une semaine si je dis pas de bêtises donc c'est vraiment là une dernière semaine qui va être intense pour eux en combat une fois que la chronique va être finie je pense elle doit se finir dans quelques jours ils vont arrêter bien évidemment puisqu'il y aura plus de reward à prendre et seulement ceux qui veulent se battre les autres vont bien évidemment rentrer sur le royaume initial puisqu'il faut qu'ils se remettent d'une bataille aussi longue puisqu'en général on se bat pas jusqu'au dernier jour sur un kvk comme convenu les amis on va aller voir un nouveau kvk quand je dis un nouveau kvk c'est toujours un kvk qui a popé il n'y a pas trop longtemps alors on continue d'avancer dans notre numérotation et on va aller voir le dernier donc le dernier qui a pop en saison 2 d'un kvk première méthode donc celui qu'ils appellent je crois un cheval le 2 3 avec ce magnifique e mis par kevin alors je dis c'est le dernier parce que si on passe au 105 l'histoire est fermée donc c'est le plus petit de toute cette série qui a pop pour une fois on va commencer donc par le dernier enfin on va jumper directement sur le dernier qui regroupe quand même des beaux royaumes le 17 82 le 17 84 87 96 1806 16 26 et 31 82 et 84 se connaissent bien évidemment et regardons comment est la disposition sur ces royaumes déjà normalement on est sur des bons royaumes n'a pas de problème de forteresses croisées on commence en haut à droite le sian et détente regardez le sian le terrain qu'il occupe par rapport au vert il a vraiment pris quasiment toute la map et il y a une toute petite zone de partage avec un le orange ce qui est assez étonnant comme des coupes regardez le orange n'a strictement aucune structure au nord il n'a rien laissé orange et pourtant pourtant donc que je vérifie là ça ne se pas donc ils sont alliés alors quand on est comme ça et qu'on regarde que le haut de la map on se dit forcément le orange il a toute la map au sud sinon il y a un deal qui va aussi permettre une petite faille à la trahison du orange potentiellement mais non on regarde au sud le orange est enfermé par le rose donc le rose qui semble très puissant aussi puisque là il n'y a pas de doute le rose enferme le violet et le rose enferme le orange donc il est très détente le rose on va avoir un choc donc entre le sian et le rose moi je serai le orange je n'aiderai pas trop le sian parce que regardez qu'est ce qu'il leur laisse comme bâtiment il leur laisse rien donc pour des alliés c'est vraiment léger si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas en commentaire à me raconter l'histoire justement de ce kvk et on continue on va voir donc le rose enferme le violet le violet totalement enfermé le rouge prend toute la place encore une fois c'est très rare c'est la première fois que je vois un kvk où les trois zones sont quasiment occupés à 100% enfin les quatre zones pardon les quatre zones mixtes sont quasiment occupés à 100% par des un seul royaume on va voir la dernière le jaune est ce qui prend toute la zone non cette zone là est plus standard le on a deux royaumes qui en enferme un et on a une bonne séparation le jaune et le vert se sont bien répartis les bâtiments c'est la seule zone donc ça va vraiment être tendu si le rouge est avec le rose ce qui est sûr ça va être tendu pour le sion qui a l'air quand même costaud mais le sion là on a quand même découpe assez original le sion n'attaque pas le orange donc on pourrait dire que le sion est avec l'orange le rose attaque l'orange donc le rose n'est pas avec le sion ni l'orange le violet lui est avec le sion et l'orange et le rouge est avec le rose donc on a rouge rose qui sont ensemble et de d'autre côté on a le jaune et le vert qui semble être tout seul puisqu'ils sont contre le sion et ils ne sont pas avec le rouge donc on a peut-être trois team 1 sur ce royaume n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais on a une découpe qui est assez spéciale trois teams c'est quand même rare en général on n'en a vraiment que deux ou rarement on en a une aussi si vous avez la composition des équipes encore une fois mettez le moins en commentaire mais on va avoir une méga bataille à mon avis en zone au curie c'est la zone qui va falloir suivre est ce qu'on a un timer pour l'ouverture des pops ça devrait arriver en fin de semaine ouais il n'est pas encore annoncé mais en fin de semaine on l'aura donc ce kvk 104 comme vous le voyez même si c'est un kvk plus petit que ceux qu'on a déjà vu ça reste un kvk assez intéressant en termes de puissance on va regarder chez le sion celui qu'a la forteresse croisée on va voir quel est le niveau de cette alliance les og on est sur une alliance à 5 milliards 3 est ce que c'est la plus puissante on ne le sait pas on va aller voir sur le rose pour comparer à combien on se situe on est à 4 milliards 3 donc voyez on est plus petit que les 7 ou 8 milliards qu'on voit sur les autres kvk qui sont déclenchés à la même période et qu'on a déjà visité en chronique et le dernier celui-là vh31 à 5 milliards 4 donc on est sur des royaumes vraiment équivalent en puissance de leur alliance qui détient la forteresse si on en prend un qui se fait dominer par exemple comme le violet on tombe peut-être plus bas ou sinon ils ont moins d'alliances de haut niveau 3 milliards 7 donc on est quand même un niveau en dessous en puissance donc ce n'est pas étonnant ce kvk on y retournera on va voir comment ça va se passer à l'ouverture des portes comme tous ceux sur lesquels on fait une chronique on va toujours voir après comment ça se passe et on s'intéressera surtout à ce choc entre donc le sion et le rose si le rose il va il n'a pas le choix il ira seul comment le orange va aider ou pas le sion et est-ce que le violet va tenter une sortie pour aider aussi le sion et le orange c'est vraiment ce sur quoi on va se pencher on retourne sur le 12 56 les amis je vous le rappelle ne claquez pas tout dans la roue de la chance si vous l'avez tout de suite si vous ne souhaitez pas faire un maximum de tours attendez le dernier jour voir si on n'a pas un cumul avec le plus que des gemmes qui peut popper puisque je vous ai dit on se rapproche vraiment de la zone de pop du timer initial de 45 40 45 jours et il y a aussi la ligue je n'ai pas oublié la ligue comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier je vous ferai les pronos soit jeudi soit vendredi de la ligue pour cette demi finale historique et énorme où seuls les ovés survivants de la saison 2 et de la saison 1 sont encore là on voit les cotes ne sont pas encore fixe mais elles ne sont pas franches ce n'est pas des cotes qui vont nous permettre de nous blinder donc il va falloir encore une fois parier malin voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus